... Les outils numériques vont améliorer premièrement la communication entre les professionnels de santé, mais aussi entre le monde de la santé et le médico-social. On va pouvoir enfin améliorer notre coordination pour avoir une meilleure prise en charge de patients qui sont de plus en plus complexes. Le numérique, pour moi, dans le milieu rural dans lequel j'exerce, a vraiment permis de resserrer les liens entre nous tous professionnels de santé, à la fois médecins et infirmiers. Donc on a une meilleure réactivité dans la prise en charge des patients. Il permet également de signaler les patients à risque. Le numérique, ça a tout changé au niveau de l'échange de données. Nous, en tant qu'infirmière libérale, on va beaucoup à domicile, donc on récolte énormément d'informations qui peuvent venir de la famille, de l'aide à domicile. Donc ça nous permet de rapporter toutes ces informations qui peuvent entraîner des actions dans un but unique, c'est d'améliorer le maintien à domicile et de le faire vivre au mieux pour la personne. D'informatiser tout ça, ça va nous aider en tant que parents et nous soulager. Au niveau des indications, des contre-indications, tout sera enregistré. Ça va être sécurisant entre médecins. Toutes les données sont transmises. Et on va amener de la fluidité, de l'efficacité. S'il nous faut convaincre absolument tous les professionnels, qu'ils soient dans le monde médico-social ou dans le monde médical, de s'approprier l'outil parce qu'il est clair que ça va améliorer les fonctionnements de chacun et nous amener à exercer de manière plus efficace et différente. On peut mettre un système d'alerte pour avoir un suivi ou mettre en place des aides autour de lui pour bien l'entourer et qu'il puisse rester justement chez lui. On perd beaucoup moins de temps en coup de téléphone. On a un suivi, on a les alertes sur nos portables, qu'il y a une modification sur un patient, le message d'un praticien, d'un infirmier. On nous réclame souvent les mêmes documents. Avec le numérique, on a juste à cliquer un endroit pour trouver le document nécessaire. Tout est enregistré, j'ai juste à imprimer. Le numérique, c'est vraiment un gros gain de temps pour nous tous. Le numérique en santé dans le cadre de nos pratiques professionnelles, c'est surtout le transfert d'informations entre les professionnels de santé, les professionnels de ville et puis aussi l'équipe de coordination, l'U-Réseau qui gère la PTA. C'est un véritable gain de temps dans nos pratiques au quotidien. Et puis l'élément important, c'est la sécurité des données transférées. En revanche, dans les situations complexes que nous prenons en charge, le numérique, certes, est intéressant et pertinent, mais il ne faut pas oublier la dimension humaine indispensable à une coordination de qualité. La ruche e-santé est un espace de travail dédié à l'innovation en santé. D'un côté, nous avons des professionnels de santé qui ont l'intelligence du terrain, qui savent exactement ce qui se passe et quels sont leurs problèmes et comment y répondre. Et de l'autre, on a une filière numérique avec des acteurs très impliqués, des start-up comme des gros opérateurs qui foisonnent d'idées et qui ont aussi de leur côté du mal à appréhender les enjeux de santé publique ou les problématiques liées à un corps de métier spécifique. L'intérêt et l'ambition de cette ruche, c'est aussi d'accompagner, de faire se rencontrer ces deux acteurs pour trouver des synergies et les faire avancer ensemble.